Bonjour Léontine, bonjour à tous. Bonjour Camille, bonjour à tous. Léontine, j'ai eu l'immense plaisir de t'accueillir au mois de janvier pour un stage de six mois chez Idealco. Idealco, c'est un organisme de formation, une plateforme collaborative à destination des agents. Tu m'as accompagnée sur les réseaux dont j'ai la charge, qui sont les réseaux juristes, publics, finances, urbanisme et aménagement et développement économique. Et tu as assumé tes missions avec beaucoup de talent, tu as particulièrement excellé dans la mise en œuvre de ces missions. Je t'en remercie très sincèrement. J'aurais voulu aujourd'hui que tu reviennes un peu sur ton expérience de stage et que tu proposes ton témoignage pour peut-être inspirer des étudiants qui seraient intéressés par des stages au sein d'Idealco. D'accord. Que tu peux nous parler des missions que tu as eues à entreprendre chez Idealco naissance. D'accord. Tout d'abord, je tiens à te dire merci. Merci de m'avoir apprise avec toi pendant ces six mois. Alors, concrètement, à Idealco, j'avais pour mission de programmer des formations, donc le montage de formation. Et pour cela, en fait, que devais-je faire ? Je devais cibler les besoins de formation des agents territoriaux, parce que c'est vers eux que sont destinés nos formations, cibler leurs besoins et ensuite trouver un sujet qui correspond à ce besoin-là et solliciter des intervenants. En plus, la webconférence que vous voyez le jour j'ai, il y a tout un travail qui est derrière, la gestion logistique, la communication, plusieurs outils numériques, parce qu'Idealco naissance travaille beaucoup avec ça. C'est une entreprise tournée vers l'avenir, donc il y a des outils numériques que vous êtes amenés à utiliser. Donc, c'était pas mal de choses comme ça qui facilitaient mon travail au quotidien. Tu as même eu à animer une webconférence à la fin de ton stage. Est-ce que c'était une expérience enrichissante pour toi ? Très enrichissante. Cette expérience, c'était en gros le résultat de ce que j'ai appris et la démonstration de tout le travail d'Ideal. C'est le travail de mise en place de formation, cibler le besoin de formation, contacter les intervenants, parler avec eux, échanger, prendre connaissance du contenu de la formation et proposer quelque chose le jour j'ai. Est-ce que tu avais des compétences préalables, une connaissance de l'environnement des collectivités territoriales ou pas forcément ? Alors, pas du tout, je dirais, parce que je n'avais jamais été en contact avec l'administration, avec les agents territoriaux, leur mission, je ne savais pas. Donc, franchement, c'était une découverte pour moi. Et je dirais que c'était une belle découverte. J'ai pris les bases à l'école et là, c'était vraiment la pratique. Et ça m'a aidée à mieux comprendre les missions des agents territoriaux, comprendre ce qu'ils font et qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'administration. Tu n'étais pas dans un service de collectivité. Pour autant, tu avais une vision assez large des métiers, des collectivités. Et est-ce que ça a suscité chez toi une vocation en fin de stage ? Oui, parce que là, je voyais, j'étais comme en arrière-plan, je voyais à peu près ce qui se passait partout dans les collectivités, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et je sais que j'ai longtemps été attirée par l'aménagement du territoire, la construction. Mais je ne savais pas concrètement par quels moyens passer ni où j'allais aller avec ça. Et en faisant ça, j'ai trouvé un amour dans le réseau urbanisme d'aménagement où on parlait beaucoup de projets d'aménagement, beaucoup de pratiques mises en place au sein des collectivités. Et c'est là que j'ai eu la réponse à tes questions que tu me posais. Et tu as envie de poursuivre dans cette voie-là, dans le prochain stage et puis dans ta vie professionnelle. C'est ça. Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils à des étudiants qui souhaiteraient rentrer chez Idealco et qui se demandent un peu comment se passe le travail en équipe ? Alors, moi, je dirais aux futurs étudiants stagiaires qui viennent ici, n'ayez surtout pas peur et soyez ouverts, soyez preneurs d'initiatives. Demandez quand vous ne savez pas parce que surtout pour les gens qui font leur première expérience comme moi, comme ce fut mon cas, on ne peut pas forcément toujours tout savoir. Donc, ici à Ideal, les gens sont vraiment disposés à répondre. Il y a vraiment un esprit d'entrée. Donc, il suffit que tu demandes à quelqu'un, à tes collègues stagiaires comme au RCP ou à n'importe qui d'autre. Ils peuvent te répondre ou simplement te diriger vers la personne qu'il faut pour répondre à tes questions. Donc, n'hésitez pas surtout. Et tu parlais d'initiatives, tu en as pris beaucoup pendant le stage, beaucoup de choses que je vais pouvoir faire perdurer en ton absence. Je pense que Idealco, c'est aussi un endroit où on a le droit justement de proposer des initiatives et d'avoir des choses à dire, des méthodes à transformer, à changer en accord avec la personne qui encadre ton stage. Et tu l'as extrêmement bien fait. Oui, franchement, vos idées sont les bienvenues et elles sont toutes importantes, autant qu'elles sont. Quelles sont les compétences que tu as mises en œuvre pendant ton stage et que tu vas pouvoir réutiliser dans un futur poste en collectivité, par exemple, ou ailleurs ? Alors, je dirais par là la gestion de projet, la mise en œuvre d'un projet, mais également l'utilisation d'outils numériques, la communication aussi. La communication, donc, telles sont, entre autres, beaucoup de choses que je pars avec, que je sais que ça pourrait me servir dans ma vie professionnelle future. Je rajouterai à ces compétences ta capacité que tu as développée à interroger et à aborder des acteurs de tous niveaux et vraiment qui travaillent dans des domaines très, très différents. Ça, tu as pu le développer notamment sur des salons. Et puis, en termes de communication, eh bien, une capacité de synthèse, savoir vraiment utiliser les bons mots pour communiquer le plus justement possible, une capacité d'analyse également. Et ça, ce sont autant de compétences que l'on retrouve dans n'importe quel poste de gestionnaire de projet, de chef de projet en collectivité ou ailleurs. Je terminerai ce petit témoignage en te remerciant très chaleureusement pour tout le travail accompli chez IDAQ. C'est vrai qu'il te remercie. pour avoir fonctionné aussi bien en duo avec moi. Et je te souhaite de poursuivre avec le même engouement, le même enthousiasme tes prochaines missions dans l'avenir. Merci beaucoup, Lyon. Merci à toi, Camille. Merci. 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 Merci.